Bonjour M. Driss Diallo, responsable politique à Céjou. Aujourd'hui, nous allons vers des locales. En attendant, on voit que lors des investitures de candidats, il y a eu beaucoup de violence, surtout dans la région sud du pays, en Casamance, à Ziguenchor particulièrement. Et Céjou, qui fait partie de la Casamance, responsable politique dans cette région, comment, justement, vous analysez ces violences notées à Ziguenchor? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est le contexte électoral, c'est toujours compliqué, et ça c'est dans tous les pays du monde. Dans un premier temps, ce que nous pouvons dire, c'est que nous condamnons avec la dernière énergie ces violences et tout autre type de violences. Son Excellence le Président Macky Sall nous a montré depuis maintenant une dizaine d'années à la tête du chef de l'État, du chef à la tête du pays, nous a montré vraiment cette façon de faire la politique sans rentrer dans la violence, cette manière intelligente de discuter avec les partenaires, avec les opposants, sans tomber dans la violence. Donc nous condamnons ces violences qui seront déroulées à Ziguenchor à plusieurs reprises et dire qu'en réalité, la terre de la Casamance, les Casamancés ne connaissent pas cette façon de faire, cette façon de violence, elle ne s'est vraiment pas dans nos habitudes. Donc c'est à condamner et je pense que les esprits vont revenir petit à petit à de meilleurs sentiments. Il y a des discussions en cours, vraiment des sages, les sages de la Casamance, les auto-toyens sont en train de discuter entre les différents partis opposés. Donc c'est un appel au calme et on appelle à la non-violence. Et voilà, c'est un peu ça. Et vous ne craignez pas que cela soit donc le ton ou donc le reflet de la campagne électorale en vue ? Oui, bon, on peut craindre que ce soit comme ça. Mais nous, comme je vous le disais tantôt, nous pensons que les gens vont se calmer, les esprits vont aller vers de meilleurs sentiments. Parce que les gens ne sont pas habitués à faire de la violence dans cette partie du territoire sénégalais. Et de façon globale au Sénégal, nous avons la chance d'avoir une classe politique assez responsable, une classe politique qui peut s'affronter sur les idées, mais qui après se retrouve à l'église ensemble, se retrouve à la mosquée, se retrouve autour d'une tasse de thé. Donc, il n'y a pas de crainte pour ce qui fait de la campagne électorale. Vous savez, on a toujours fait des campagnes électorales plus ou moins apaisées au Sénégal. Et sur ces responsabilités, justement, pour rester dans ce contexte de violence, l'on a vu ce qui s'est passé à Dakar cette semaine avec le dossier Ndiagadjouf et la sortie également de l'opposition dans la rue, mais également de l'appel pour contre-attaquer de l'autre côté. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce que l'on attend justement des hommes politiques ? Bon, pour ce cas particulier de Dakar, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'affaire Ndiagadjouf, parce que les médias, c'est une affaire qui date de longtemps, donc une affaire qui a commencé bien avant l'arrivée de son excellence matricale au pouvoir. Nous-mêmes, personnellement, j'étais dans l'opposition en 2010-2002. Nous avons en lutte contre le pouvoir d'alors pour faire respecter les droits, faire respecter les choses. Moi, personnellement, j'étais le jour où Barcelonie Ndiagadjouf a été attaqué par l'énergie au niveau de l'Amérique de Baobab. J'étais présent ce jour-là parce que moi, j'habitais à Baobab. En ce moment, j'ai pu voir en direct ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai déploré. Ce même jour, je l'ai déploré, personnellement. Et après l'antisionnement, je pense que Barcelonie est sortie avec une justice qui a toujours été libre en son temps. Et jusqu'à maintenant, je pense que si Barcelonie est sortie en saluant la liberté de cette justice, et aujourd'hui, c'est un justice qui le convoque, il n'y a pas besoin de dire que cette justice a été manipulée. Mais la preuve, vous avez vu les décisions qui sont sorties, notamment par rapport au dépôt des listes, où les juges ont montré leur indépendance, encore une fois. Donc, dans ce contexte dakarois, je pense qu'il y a beaucoup de manipulations par certaines personnes. On peut s'opposer au pouvoir, d'accord, mais il faut quand même aller vers le sens de dire la vérité des choses comme telles que sont. Donc, sur cette violence au niveau de Dakar, beaucoup plus de la manipulation venue de l'opposition, qui crée ce problème-là. Et la position du pouvoir dans ça ? Vous qui êtes dans le pouvoir aujourd'hui, l'on a vu Beno se réunir pour parler de cette affaire. Également, des responsables alliés de Beno sortir et appeler également de l'autre sens. Oui, effectivement. Comme je vous l'ai dit, si nous, on constate qu'il y a de la manipulation de l'opposition, il y a vraiment des mensons qui sont disquiers, ça et là. Il y a vraiment un besoin manifeste de ternir et d'attenter. Mais pourquoi ce besoin ? C'est juste un citoyen qui a été convoqué, même si il est candidat. Pourquoi ne pas s'effacer de cette affaire et laisser faire la justice comme si… Non, mais justement, je suis d'accord avec vous. Pourquoi ? C'est la même question que je me pose. Pourquoi ce citoyen qui a été convoqué veut que les populations se mobilisent pour lui, alors que tous les jours, des citoyens lambda, des personnes qualité au Sénégal sont convoqués au tribunal ? Et ils vont seuls ou avec leur famille ? Pourquoi aujourd'hui, ils veulent que les jeunes sortent pour les accompagner, pour les manifester ? C'est ça la question. Donc la question, c'est qu'il y a un manque de sérénité, encore une fois, au sein de l'opposition, et il y a beaucoup de manipulations. Et ça, il faut qu'ils arrêtent cela. Parce que le Sénégal est un pays de droit. Tout le monde sait que les justes au Sénégal sont très bien indépendants. Tout le monde connaît leur professionnalisme, ce qui est loué dans tous les pays du monde aujourd'hui. Mais il faut dire que Benoît également attise le feu. Pardon ? Benoît attise le feu. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est que les positions des cadres de Benoît qui sont sorties ça et là, c'est en quelque sorte pour répondre un peu à cette provocation de l'opposition, à ces mansions qui sont distiller ça et là. Vous avez vu combien de conférences de presse ? Les libéraux d'opposition ou d'autres personnes de l'opposition ont fait des conférences de presse qui sont pour la plupart animées avec des termes mensongers. Donc, il fallait qu'au niveau du pouvoir, que les gens ressortent pour donner la bonne version des choses, pour informer l'opinion de la réalité, pour leur dire en réalité, c'est un citoyen qui a été appelé. Ce même citoyen avait déjà interdit de presse, donc c'est lui qui a prolongé le procès. Donc, il faut que les gens disent la vérité, la vérité. D'accord. Nous parlons des locales. Justement, vous êtes responsable politique. À Séjou, on a vu la reconduction du maire sortant, mais également à la tête des départementales, de la départementale plutôt une femme, Annette Derneville, Madame Derneville. Annette, c'est comme ça ? Annette Sek. C'est Annette Sek Ndiaye, Madame Ndiaye. Annette Sek Ndiaye, voilà. Quelle lecture, justement, sur ces personnes ? Est-ce que ces deux têtes de liste ont une chance de faire gagner Beno dans Séjou ? Alors, il faut d'abord comprendre une chose. Il faut d'abord comprendre une chose. Il y a, comme vous l'avez dit, le département d'ici. Et la commune de Séjou. Donc, le département de Séjou, il y en a 14 communes. Une des communes que la commune de Séjou, où le ministre Aboulay-Diaye, a été désigné. Donc, il faut, de façon globale, nous saluons les choix qui ont été faits par le président de la République, qui est le président de la conférence des leaders de Beno Bokuyaka. Nous, personnellement, nous étions candidats à la candidature de la présidente du conseil des placements en table. Nous avons été appelés par le patron qui nous a expliqué un peu les choix. On a toujours dit qu'ils se remettent au choix de son excellence du pays d'ambassadeur. Et les choix, nous les confirmons et nous allons les soutenir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec un essai comme candidat au département, nous avons beaucoup de chance à gagner. Seulement, il y a du travail, ça c'est réel. Il y a beaucoup de travail à se faire connaître, à se faire comprendre et à remobiliser les populations. Et ça a solutionné aussi les difficultés des gens. C'est ça aussi la politique. Donc, je pense qu'il n'y a pas... On a beaucoup de chance, disons, au niveau du département, de pouvoir l'emporter. Comme dans la plupart des communes, au niveau du département de Séjou. Donc, la commune de Séjou, c'est la même chose. Et sur ces choix de candidats, justement, l'on a vu également lors du dépôt de listes, le rejet de candidatures des listes plutôt de l'opposition, rien que l'opposition. Comment, justement, vous analysez ceci? Non, il ne faut pas dire qu'il y a eu rejet de candidatures de l'opposition, rien que l'opposition. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les rejets ont été faits de tous bords. Chaque fois qu'un dossier n'est pas complet, les dossiers, ou que les dossiers comprennent des irrégularités, il y a des injections qui sont faites. Parce qu'il y a eu des rejets du côté de la mouvance. Mais, je ne dirais pas qu'il y a eu des rejets. Seulement, les gens ont pris le temps de préparer les dossiers. Et aujourd'hui, les dossiers... Ce qui n'a pas été le cas pour l'opposition, si je suppose bien... Non, les dossiers, encore une fois, tous ceux qui ont bien préparé les dossiers sont passés sans aucun problème. L'opposition dont vous parlez, c'est l'opposition qui fait le plus de bruit et donc qui est dans la manipulation. Parce qu'il y a d'autres opposants pour lesquels les dossiers sont passés comme lettres à la poste. J'en connais plusieurs, même dans le département de Cédu, dans le département de Gédiensho, dans le département de Colt, les opposants qui ont déposé et qui ont été les premiers à recevoir le récit de dépôt. Ça aussi, il faut le dire. Il faut le dire. Maintenant, il y a quelques-uns parmi eux qui, comme je vous l'ai dit, sont dans la manipulation. Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui que Yéry Askanoui n'a pas fait exprès pour ne pas respecter dans un certain nombre de communes ? Et dans quel but ? Quel est le but ? Justement, dans le but de manipuler l'opinion et de faire du bruit comme ils le font actuellement. De faire du bruit, dans quel sens ? Je ne sais pas. Quel est l'intérêt de manipuler les gens, mais également de ne pas bien faire les listes et de faire du bruit ? Quelle est la finalité, selon vous ? L'intérêt, c'est de créer la confusion dans les esprits et de créer des troubles à leur république. Vous croyez qu'ils ne sont pas prêts pour aller à ces élections ? C'est pourquoi ils ont fait ça ? Mais ils ne sont pas du tout prêts. Ils ne sont pas du tout prêts. Aujourd'hui, ils disent tout le temps que le président veut reporter les élections. Mais en réalité, c'est faux. C'est eux qui veulent que ces élections soient reportées. Parce qu'ils savent que si on va à ces élections, ils ont perdu d'avance. Ils n'ont pas la confiance des populations. Ils ont fait beaucoup de torts à ces populations-là. Et les populations ont compris qu'il y a beaucoup de manipulations. C'est pourquoi, vous voyez, ça et là, parfois on vous dit que quelqu'un a fui avec les dossiers de GVS, quelqu'un a fait ceci, quelqu'un. Pourquoi les gens n'ont pas fui avec les dossiers de Benapoket ? Mais non, c'est de la création, c'est de la manipulation de ces opposants-là. Mais en fait, il y a même un dossier de justice qui a été agité. Donc cela ne peut pas être une manipulation, comme vous venez de le dire. Non, je vous dis que c'est de la manipulation. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand les juifs se sont exprimés, beaucoup de listes qui avaient des soucis et qui ont amené les compléments sont passés. Vous avez entendu même dans la preuve aujourd'hui, les gens disent que les juges ont rétabli ou en tout cas ont désavoué certaines autorités. Ça et là. C'est vous dire quoi ? Que le Sénégal est un pays indépendant. Et donc, tous ceux qui crient ça et là ont envie de manipuler ou de tromper l'opinion. Parce que sinon, ils auraient tout simplement respecté les procédures, à les déposer, à les faire le recours et ils vont gagner s'ils ont raison. Partout où ils n'ont pas fait de recours, où ils n'ont pas gagné, il faut savoir que l'idée de base était de la manipulation pour créer la confusion et créer cette tension dans le pays afin qu'on puisse reporter les élections. Parce que l'opposition sait qu'elle n'est pas prête et qu'elle va aller perdre ses élections locales. Justement, sur ce report, on a entendu des voix s'élever pour demander à ce que l'on reporte les élections. Êtes-vous d'avis ? Non, je ne vois pas aujourd'hui, personnellement, ça c'est mon article personnel, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi les élections vont être portées. Mais encore une fois, nous sommes dans un pays, dans un état de droit, où il y a vraiment plusieurs personnalités, plusieurs foyers, que ce soit des foyers religieux comme des foyers étatiques, qui permettent un certain nombre de dialogues, de prévoir un certain nombre de conflits. Et ça, le premier de ces personnalités, c'est le président de la République qui va juger et qui va voir en fonction des informations et des réalités. Mais nous devons aussi les élections religieuses, nous devons les conflits qui vont voir, qui vont mesurer les tensions. Mais de façon globale et personnellement, c'est ma vision personnelle, je ne vois pas aujourd'hui une tension qui pourrait amener les gens à aller vers l'eau pour les élections locales. Monsieur Dries, merci beaucoup. Merci.